Bonjour, très heureux de vous retrouver pour le second numéro du live des auto entrepreneurs ici au ministère de l'économie des finances et de la relance crise oblige avec le ministre des PME Alain Griset. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer 20 à 25 minutes ensemble pour faire connaissance et vous poser les questions qui préoccupent les autos ou les micro entrepreneurs. Pour ceux qui ne vous connaissent pas vous avez été nommé cet été pour travailler à la relance des petites et moyennes entreprises ici au ministère de l'économie aux côtés de Bruno Le Maire. Si l'on devait résumer votre parcours en une phrase ça pourrait être au banc de l'école vous avez préféré la vie active, vous n'avez pas le bac, vous avez été chef d'entreprise très jeune, président des chambres des métiers au niveau local et national et puis récemment président de l'union des entreprises de proximité bref on est plus proche de l'homme de terrain que du technocrate. Ah ben totalement je vais sûrement pas revendiquer ce titre de technocrate parce que j'en ai pas le parcours et homme de terrain je le revendique vous avez à juste titre dit que j'avais très vite choisi de me mettre à mon compte à 22 ans et puis ensuite les circonstances ont fait qu'effectivement j'ai prêté responsabilité d'abord syndicat dans ma profession et ensuite j'ai été élu à la chambre de métier de l'artisanat du nord puis ensuite du nord pas de calais et au niveau national et aujourd'hui le président de la république a souhaité me nommer effectivement pour la relance mais aussi pour accompagner dans la difficulté dans cette crise sanitaire les entrepreneurs quelle que soit leur taille quel que soit leur secteur parce que le tissu économique est totalement indispensable à ce pays. C'est important d'avoir aujourd'hui un ministre qui connaît parfaitement finalement les petites entreprises qui a été chef d'entreprise c'était ça la volonté du président de la république c'était d'avoir un ministre qui connaît vraiment le terrain ? Je pense que le président a d'abord voulu passer un message à l'ensemble des entrepreneurs y compris et surtout aux plus petits d'entre eux en taille c'est de dire pour moi président vous comptez pour moi président vous êtes important pour moi président les entrepreneurs quelle que soit leur taille sont absolument indispensables à la vie de ce pays et donc je crois que ce message en premier c'est ça. 95% c'est là c'est ce que représentent les petites entreprises les moyennes entreprises 95% sont de cette taille en France donc c'est absolument considérable 97% quelquefois on dit 98 mais c'est vrai que contrairement à ce que les français peuvent croire par rapport à ce qu'ils entendent naturellement l'industrie est fondamentale le fait d'avoir des grands groupes était absolument pour notre pays essentiel mais le vrai tissu économique aujourd'hui en France et en Europe c'est avant tout des petites et moyennes entreprises qui sont partout présentes qui rendent ce service indispensable à la population aux grandes entreprises et qui est nécessaire et c'est ça je crois le point fondamental c'est qu'il y ait un environnement fiscal social et réglementaire adapté leur taille en gros on peut plus continuer à avoir des règles des lois des règlements qui soient faits par ou pour les grands groupes et qu'on dise aux plus petits vous prenez un chausse pied pour entrer dedans et ça fait mal à chaque fois. Donc vous n'êtes pas que là pour la relance des indépendants des TPE des PME vous êtes aussi là pour imaginer des règles plus favorables pour ces entreprises ? Oui naturellement je suis là parce que la relance c'est dû à la période sanitaire compliquée difficile et avant la relance je précise qu'il y a eu quand même l'accompagnement des entreprises il n'y a pas un seul pays au monde qui a accompagné autant que la France des entrepreneurs fonds de solidarité activité partielle cotisation sociale prêts garantis par l'Etat quand vous prenez les quatre dispositifs il n'y a je le redis aucun pays au monde qui a fait autant pour les entreprises. Mais on verra que le si le gouvernement a été particulièrement généreux et a aidé véritablement les entreprises au plus fort de la pandémie aujourd'hui c'est plus compliqué on y reviendra je voulais voir aborder aussi un sujet avec vous monsieur le ministre lorsque vous avez été nommé je ne vais pas vous cacher à la fédération des auto-entrepreneurs au sein des auto-entrepreneurs on a pu avoir certaines inquiétudes parce que par le passé vous n'avez pas été forcément tendre à l'égard des auto-entrepreneurs que vous avez pu parfois qualifier de concurrents déloyaux vis-à-vis des autres professionnels alors notre question à l'état c'est simple qu'est ce que vous pensez du régime au ton micro ou auto-entrepreneurs je remercie d'abord des sujets parce que comme ça ça permettra peut-être de remettre un peu l'église au milieu du village j'ai pas critiqué des auto-entrepreneurs en tant que tel ce sont des hommes et des femmes qui sont investis dans l'entreprise j'en ai été je les félicite j'ai critiqué la position d'un ministre Hervé Nouvelli qui considérait que ce régime qui a été pendant un certain temps considéré comme plutôt avantageux surtout quand on a un chiffre d'affaires très bas ne s'appliquer qu'à un certain parti des entreprises et j'avais revendiqué auprès d'Hervé Nouvelli le fait qu'il étende ses facilités à tout le monde parce que ce qui est pire de tout c'est pas qu'il y ait des régimes qui soient favorables ou plus petits ce qui est pire c'est qu'une concurrence déloyale qui se fait entre les entrepreneurs qui font le même métier et donc j'ai toujours dit que celui qui était coiffeur aguerré depuis 20 ans et qui faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires et qui payait de la TVA et qui payait des cotisations sociales dans le régime droit commun il n'était pas normal que un autre coiffeur aguerré parce qu'il arrivait et qui choisissait un autre régime n'avait pas les mêmes conditions et qu'en termes de concurrence ils n'étaient pas à égalité donc c'est pas la critique des personnes qui étaient en cause c'était le fait que l'état mettait en place une concurrence déloyale en fonction d'un choix juridique de régime fiscal et social en tout cas là ce que j'entends c'est que si vous imaginez des évolutions ça serait plutôt de prendre les règles avantageuses du régime de la micro pour le régime réel plutôt que de restreindre finalement le régime de l'auto entreprise enfin si toutefois vous avez des perspectives d'évolution pour le régime de la micro entreprise en dehors des contraintes qui vont mettre mise en tant que ministre admettons que je fasse un rêve mon rêve c'est de permettre à tous les entrepreneurs les plus petits d'avoir des conditions fiscales et sociales qui soient adaptées à leur entreprise pour que tous ceux qui se mettent à leur compte vivent dignement de leur travail c'est ça l'objectif aujourd'hui nous avons une situation de fiscalité qui taxe le travail qui taxe le travail par exemple les GAFA payent proportionnellement beaucoup moins d'impôts que ceux qui sont à leur compte tout seul quand on compare au chiffre d'affaires et de cotisation sociale donc on a un système fiscal et social aujourd'hui qui a été créé après la guerre pour taxer le travail donc je suis favorable à ce qu'on puisse permettre à tous ceux qui ont envie d'entreprendre de le faire dans des conditions qui leur permettent à la fois d'avoir une couverture mais à la fois de pouvoir gagner leur vie et aujourd'hui les entrepreneurs sont particulièrement pénalisés donc mon rêve c'est qu'on puisse faciliter l'entrepreneuriat en France quel que soit le régime mais qu'un régime ne vienne pas concurrencer un autre entrepreneur qui travaille dans la même activité est ce que vous avez des projets d'évolution concernant la micro entreprise j'ai pas de projet d'évolution concernant la micro entreprise en tant que tel j'ai des projets d'évolution des statuts juridiques des entreprises plus de simplicité je rappelle que la micro n'est pas un statut c'est un régime donc d'évolution du statut moi je souhaite qu'on simplifie les statuts des entrepreneurs individuels il y en a aujourd'hui 4 oui oui ça sera une mission centrale quand vous serez tant que vous serez ici ça sera la simplification pour vous naturellement naturellement à côté de l'accompagnement financier à côté du plan de relance moi j'ai d'ores et déjà proposé au président premier ministre un certain nombre de simplifications profondes pour les entrepreneurs pour les indépendants le président me dira s'il est d'accord ou pas et dès que l'arbitrage sera fait on verra de quelle manière on annonce les choses un exemple concret non par exemple au lieu d'avoir quatre statuts différents pour l'entrepreneur individuel moi je souhaitais qu'il n'y en ait qu'un seul et que ce statut d'office protège tous les entrepreneurs séparation du patrimoine personnel et professionnel donc eurl eurl pour tout le monde ok d'office protection du patrimoine simplicité une personne physique a le droit d'avoir deux patrimoines distincts pas de risque patrimoine personnel patrimoine professionnel option un is ou pas is pour l'égalité de traitement avec celui de ton société moi je souhaite même qu'on regarde si on peut aller plus loin avec une option par rapport à la couverture sociale par exemple sur le chômage par exemple je prends je prends je prends pas ok mais j'assume si je prends ok parce que bénéficier de tous les droits sans payer ça va ça dure pas très longtemps à un moment donné quelqu'un paye donc quelqu'un qui veut avoir une couverture plus importante en couverture sociale en retraite moi je suis pour il fait le choix de cotiser pour avoir ses droits et j'y suis favorable et si le président veut bien je crois que ça serait une avancée intéressante de liberté de protection et de responsabilité monsieur le ministre vous l'avez entendu de notre part le fonds de solidarité on a beaucoup parlé on en parle encore on est pour beaucoup encore dans l'urgence depuis le 1er juillet il a été extrêmement limité en termes de nombre d'activités d'ailleurs 120 députés s'en font aujourd'hui le porte-voix et à la fédération on demande la réouverture de ce fonds à l'ensemble des activités jusqu'à la fin de l'année parce que je peux vous assurer qu'on reçoit des témoignages seulement édifiants de personnes qui sont pas dans la liste éligibles et qui pourtant sont dans des situations économiques absolument catastrophiques parce que l'activité n'a pas repris est-ce que vous êtes favorable vous à la réouverture du fonds solidarité à l'ensemble des activités le fonds le fonds de solidarité a été essentiel pendant cette période depuis mars 1 million 700 mille personnes ont eu droit ont accédé au fonds de solidarité niveau 1 première chose permettez moi de le dire à tous ceux qui nous écoutent qui nous regardent moi j'ai un petit problème parce qu'il y avait un niveau 2 oui niveau 2 niveau 1 1500 euros niveau 2 5000 mais c'était plus complexe avec les régions c'était plus complexe pas que les régions c'est pas de leur fait c'est plus le système avait été bâti de façon plus complexe plus complexe bon moi j'ai pour objectif de le simplifier pour que il y ait plus de possibilités d'accéder au niveau 2 aujourd'hui 35 mille entreprises ont eu accès au niveau 2 pour 1 million 7 au niveau 1 et si jamais on dit que le système est plus simple et j'espère pouvoir le dire très rapidement il y aura beaucoup plus de personnes qui ont eu accès au niveau 1 qui pourraient avoir accès au niveau 2 là c'est le premier sujet et c'est très important parce que là il ya 5000 euros et c'est fait pour prendre en charge les frais deuxième chose à ebonneau le maire nous nous travaillons actuellement travailler tout à l'heure pour voir si on pouvait étendre un peu les activités qui sont reprises dans le niveau 1 aujourd'hui vous savez café hôtel restaurant tourisme sport événementiel sport on a ajouté dans une liste ss1 bis un certain nombre ss1 bis un certain nombre d'activités qui n'étaient pas totalement liées à ces secteurs là mais qui avaient qui en dépendent un peu qui en dépendent nous allons regarder ce soir cette nuit demain pour aller au plus vite si on peut ou pas élargir cette liste qu'est ce que vous répondez à ceux qui nous regardent et qu'ils se disent le gouvernement a été là pendant la pandémie véritablement présent et aujourd'hui on se sent quand même abandonné je donne un exemple d'activité par exemple qui n'est pas éligible je parlais avec une auto une micro-entrepreneuse qui m'expliquait qu'elle était dans la formation que les cours n'avait pas repris à cause des conditions drastiques et donc le centre de formation n'avait pas relancé les cours etc elle n'est pas éligible au fonds de solidarité mais elle a plus de revenus elle est obligée de s'inscrire au rsa et nous on le vit ça tous ces témoignages on les vit au quotidien qu'est ce que vous leur répondez on a l'impression que le gouvernement était là pendant la pandémie pendant la plus forte de la pandémie qui n'est plus là aujourd'hui il ya que nous avons une obligation d'abord c'est des fonds publics bien sûr c'est l'argent et ont donné toujours quelqu'un qui paye première chose deuxième chose à nos obligations aussi de faire comprendre à tout le monde que ceux qui peuvent reprendre doivent reprendre en gros pour dire les choses très clairement le gouvernement n'a pas envie que ça soit quelque chose de avis comme quoi les gens disent après tout il ya le fonds de solidarité j'en profite pour dire les choses très clairement et donc on souhaite accompagner tous ceux qui en ont besoin on va regarder pour élargir cette liste quand on voit effectivement qu'il ya des métiers des activités qui réellement sur une situation qui justifie l'accompagnement on le fera et nous serons là on le fera vous envoyer les témoignages on le fera de façon à ce qu'effectivement il ya je l'ai dit à plusieurs reprises nous n'avons pas accompagné les entrepreneurs de mars à septembre pour dire en septembre on tire l'échelle et maintenant c'est le sentiment qu'ont les autres beaucoup d'entrepreneurs beaucoup d'indépendants ça peut exister je les nie pas c'est pour ça qu'on a commencé j'ai dialogué avec manière madjoubi un des parlementaires qui a signé ce document j'en ai rencontré une quinzaine je leur ai dit indiqué quelle était la position du gouvernement je leur ai dit également qu'on allait le regarder je les ai vu il ya quelques jours on a fait une réunion bonheur le maire tout à l'heure et quand est ce que cette liste sera mise à jour mise à jour c'est c'est pas excusez moi c'est pas le terme elle va évoluer bien parce que mise à jour c'est pas trop ce que ça veut dire en fonction elle va évoluer et je pense que dès le début de la semaine prochaine il y aura des informations précises qui vont être donnée dès le début de la semaine prochaine dès lundi on peut s'attendre à des évolutions dès la semaine prochaine il y aura je pense des annonces faites par le ministre par bonheur le maire pour indiquer de quelle manière le fonds de solidarité niveau 1 et niveau 2 sera accessible alors pour faire face à la crise il ya le fonds de soutien et puis le gouvernement a notamment permis le report des cotisations s'agissant de mars avril mai juin nous notre inquiétude l'inquiétude de la fédération des auto-entrepreneurs c'est que les indépendants se retrouvent avec un mur de dettes à la fin de l'année lorsqu'il va falloir régulariser est ce que ça fait pas partie de vos craintes aussi est ce que la solution c'est un étalement très long pour rembourser justement ce report je peux vous demander de droit d'auteur le mur de dettes je l'ai dit à plusieurs semaines bien donc j'ai dû l'entendre dans une vidéo et lors de la préparation mais c'est pas grave j'accepte volontiers qu'il soit réutilisé parce que je l'ai moi-même indiqué mais le mur de dettes c'était quoi c'était la crainte d'avoir à payer tout de suite les reports et c'était le remboursement du pg donc dès mon arrivée bonheur le maire nous avons travaillé sur ces deux sujets sur les reports de cotisations nous avons décidé qu'elles vont pouvoir être payées sur 36 mois donc le report de cotisations pour les auto entrepreneurs pour tout le monde pour tout le monde je répète c'est que le plan d'appurement du projet de loi de finances rectificatif ne parle pas des micros je suis désolé ce sont les entrepreneurs individuels si si vous acceptez le principe qu'on puisse parler de choses qui soient réelles dans la vraie vie le régime micro est un régime fiscal et social dérogatoire donc quand il ya un projet de loi il parle des entreprises celui qui a le régime de la micro est entrepreneur et donc il est dans la loi il n'y a pas entrepreneur qu'on s'interroge au dos excusez moi ça n'existe pas en tant que tel il est entrepreneur et l'entrepreneur à un régime fiscal et social dérogatoire du droit commun donc le report des cotisations sociales est aujourd'hui en place et il permet de payer en 36 mois des cotisations sociales qui ont été reportés sur le pg très garanti par l'état pour ceux qui sont sous le régime micro et qui ont bénéficié d'un pg j'allais vous en parler effectivement de ceux qui ont bénéficié du pg nous avons négocié avec les banques à la fin de la première année dans les quatre mois qui précède la fin il ya la possibilité d'opter pour un prolongement jusqu'à cinq ans en plus de la première année pendant ce prolongement l'état continue à garantir jusqu'à 90% auprès de la banque le prêt et nous avons obtenu un taux qui fait que l'année 2 l'année 3 ça sera 1% garantie compris moi je propose n'importe quel de ceux qui nous écoutent d'aller voir une banque et demander un taux sur trois ans à 1% avec 90% de garantie si vous en trouvez un qui vienne me dire la banque et moi je suis preneur donc vous comptez sur cet étalement très on va dire vraiment sur la durée oui pour faire en sorte que cette dette que ce soit le pg ou le report de cotisation soit relativement indolore je pense que quand on paye un pg sur six ans au lieu d'un an et que le report de dette se fasse sur 36 mois ça règle pas tout ça règle pas tout ça va naturellement on est dans une situation où le problème sanitaire n'est pas réglé je peux pas vous garantir que dans trois mois ça sera réglé et que naturellement on est on agit en fonction du moment t à sa montée aujourd'hui nous trouvons que cette mesure d'étalement de report devrait permettre à ceux qui retrouvent une activité normale de pouvoir passer cette période avec moins de difficultés que si on n'avait pas fait le report c'est ce que vous dites on agit au moment t c'est intéressant c'est vrai que cette crise allait complètement voilà hors normes et qu'il faut constamment adapter finalement les décisions les dispositifs en fonction des évolutions sanitaires en fonction de ce qu'on observe et que c'est en perpétuelle évolution c'est oui c'est ce qu'on fait compliqué c'est compliqué mais la situation est compliquée et il est normal qu'on s'adapte par rapport à ce qu'on vit à ce que les entrepreneurs vivent j'ai rencontré la semaine dernière les discothèques 1600 discothèques fermées sans espoir de reprise j'ai quand même pas leur dire mesdames messieurs rien à voir on fait pour vous on a on a un dispositif spécial discothèque j'ai rencontré les agences de voyage pareil j'ai les traiteurs pareil je peux vous en citer comme ça toute une une série de secteurs d'activité de territoire il ya des restaurateurs en montagne qui travaillent très bien actuellement à paris ils travaillent pas bien donc le gouvernement du sur mesure oui le gouvernement est là pour travailler pour regarder de quelle façon on peut accompagner l'ensemble des entreprises il y a même un dispositif qui consiste à dire que au delà des secteurs s s 1 s 1 bis secteur totalement fermé les ursaf sont là pour au cas par cas regarder ceux qui sont le plus en difficulté pour voir avec eux comment les accompagner dans la difficulté c'est vrai qu'on est dans une relation très individualisée avec l'administration même sur le report des cotisations l'urssaf le dit finalement ce c'est aussi une analyse au cas par cas sur sur le report je suis pas d'accord sur le report de 36 mois l'entrepreneur peut dire je souhaite reporter sur 36 mois sur le reste sur les cotisations à venir il peut y avoir des difficultés l'entrepreneur doit demander à l'urssaf des facilités et lurssaf dans ces situations doit accompagner les entreprises vous m'aviez interrogé tout à l'heure sur le rôle éventuellement que j'estimais devoir jouer aujourd'hui en tant que ministre moi je souhaite au delà de d'essayer de de trouver des dispositifs adaptés aux entreprises je souhaite aussi qu'on est au niveau de l'état un comportement qui vise à faire de l'état quelqu'un une structure pas une personne mais une structure qui est là pour conseiller pour accompagner les entrepreneurs l'état père fou et tard c'est pas moi si il est tricheur on sanctionne mais on va pas sanctionner tout le monde parce qu'il y a 0,05 % de tricheurs et donc moi je souhaite que dans tous les cas de figure l'état soit là pour conseiller pour accompagner pour aider parce que on a besoin d'entrepreneurs tous les entreprises de taille intermédiaire ou grande ont été petites ce qui d'ailleurs fait que moi je suis favorable de permettre à ceux qui sont en micro de grossir voilà et leur permettre de dire mais non restez pas restez pas contingent et il faut bien commencer on restait pas contre mais oui il faut commencer mais il faut commencer en ayant l'idée qu'après tout on n'est pas obligé de toujours vouloir rester comme on commence bien sûr faut aussi envisager de continuer et donc l'état est là pour vous accompagner elle l'état nous accompagne avec donc le report des cotisations le fonds de solidarité enfin pas suffisamment pour pour beaucoup et puis le prêt garanti par l'état mais il n'a pas rencontré un grand succès un grand succès pardon chez les les auto entrepreneurs et on comprend bien pourquoi dossier bancaire complexe est long accord de la bpi préalable sommes moyennes empruntées proche des 5000 euros nous ce qu'on propose à la fédération c'est de faire jouer le fonds de cohésion sociale et les acteurs digitaux comme les néo banques finalement pour accorder des prêts plus simplement est ce que vous trouvez que c'est intéressant c'est une idée intéressante oui naturellement même si permettez-moi de nuancer vos propos sur la difficulté d'obtenir le pg le gouvernement a beaucoup beaucoup fait pour permettre aux banques traditionnelles de prêter même à les entreprises fragiles même aux peu tout petites entreprises et même à celles qui avaient des difficultés un petit peu avant la crise et donc en réalité on a quand même eu 600 mille entreprises qui ont eu un pg 600 mille ce qui n'est pas les termes ni les auto entrepreneurs parmi les indépendants on a beaucoup de retours comme quoi ce sont des refus c'est compliqué c'est pas adapté est ce qu'on peut imaginer créer un système qui permettrait de faire cette demande de prêt plus facilement pour les indépendants moi je vais bien regarder si on peut faire des choses plus facile pour tous les indépendants je pense qu'aujourd'hui le système était a été facilité je suis preneur de propositions et ensuite quand il y avait des refus de la banque il y avait la saisine du médiateur qui a résolu un certain nombre de problèmes et moi la formation que j'ai j'espère qu'elle est correcte c'est qu'il ya eu 2,8 % de prêts qui n'ont pas été acceptés 2,8 % ça veut dire qu'il y en a par ailleurs plus de 97 % qui l'ont été et donc moi à chaque fois qu'on nous a signalé un dossier qui était complexe médiateur éventuellement avant que je sois ministre quand j'étais à l'UDP j'étais intervenu personnellement auprès du directeur de banque pour dire attendez là ça marche pas il faut il faut faire le prêt l'état garantissant à 90 % quand même donc le banquier prend certains risques mais pour un risque de 10 % donc nous nous sommes favorables parce que tous ceux qui ont besoin d'un prêt parce que l'entreprise on a besoin ponctuellement puisse en obtenir naturellement ce prêt est proportionnel au chiffre d'affaires déclaré bien sûr ce qui est à peu près je crois que c'est 30% 25% du chiffre d'affaires déclaré de l'année précédente merci beaucoup monsieur le ministre merci à vous on retiendra donc que des annonces seront faites concernant les activités éligibles au fonds de solidarité la semaine prochaine et que les auto entrepreneurs aussi peuvent étaler le report de leurs cotisations sur 36 mois merci et à bientôt sur la page de la fédération des auto entrepreneurs